Clôture en Centrafrique ce vendredi d'une formation de 512 militaires centrafricains. Une formation assurée par les forces rwandaises de défense grâce aux accords de partenariat assécuritaire signés entre le Rwanda et la Centrafrique. Ces cérémonies tenues au camp Kassai en Centrafrique ont été rehaussées par le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Au cours de cette formation, les militaires centrafricains ont bénéficié de l'expertise des forces rwandaises de défense dans plusieurs domaines. L'objectif visé était de doter les forces centrafricaines des compétences requises pour contribuer efficacement au maintien de la sécurité dans ce pays ravagé par des conflits depuis plusieurs années. Mercherche a tourné la page de la guerre vers un développement durable. 49 militaires parmi ces militaires formés par les forces rwandaises de défense sont des femmes. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra se félicite de cette coopération de son pays avec le Rwanda. Vous savez que la Rwanda a vécu un moment difficile et que nous pensons que ce moment-là est derrière nous avec la formation et la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il y a encore des grands défis et pour surmonter ces défis, comme vous voyez, nous demandons à nos frères, à nos alliés, il y a dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Rwanda, nous avons cette formation pour renforcer nos capacités, nos capacités de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons également avec la Fédération de Russie une formation également. Donc nous poursuivons pour multiplier dans les différentes coopérations pour permettre de renforcer nos forces de défense et de sécurité. Ce que nous voyons ici est une preuve qu'on peut, à travers la coopération, soutenir nos forces. Et nous voulons remercier le président Paul Kagame et l'armée rwandaise qui est venue nous soutenir dans tous ces défis. Et je pense que nous voulons aussi profiter de l'occasion pour féliciter l'armée centrafricaine qui commence à monter en puissance. Et ces jeunes recrues qui viennent de sortir vont renforcer les rangs de notre armée nationale. Donc pour vous dire que je suis très heureux et je vois que ces jeunes sont bien formés. Nous espérons que cette formation va se poursuivre avec d'autres jeunes et grandir les rangs de nos forces de défense et de sécurité. La population centrafricaine se félicite du retour de la paix et de la sécurité dans leur pays grâce à l'intervention des forces armées rwandaises dans ce pays. Les habitants de Bangui affirment qu'avec la présence de ces forces, ils vaquent à leurs occupations jusqu'aux heures tardives de la nuit. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Des mouvements de vent viennent dans la capitale centrafricaine, Bangui. Sans crainte, la population vaque à ces occupations, notamment des affaires commerciales, variées. Et trois ans après l'intervention des forces rwandaises de défense dans ce pays, à l'époque ravagée par un conflit armé qui opposait les milices Séléka et Antibalaka, la vie est revenue et les citoyens peuvent mener leurs activités sans difficulté. A Bangui, la capitale, l'activité prédominante est le commerce, qui se pratique jusqu'aux heures tardives de la journée. Oui, je travaille jusqu'à 24h, 1h du matin et puis lorsque les gens ne sont pas là, je rentre à la maison. Oui, auparavant, avec le temps d'aujourd'hui, ça va un peu, ça va un peu, il y a une différence qui est là. Ça va un peu, il y a la sécurité, par rapport au temps passé là. Lorsqu'on voit les militaires s'approprier la sécurité, on a quand même les gens qui peuvent nous protéger. Ils travaillent, ils ont des appuis. On a quand même certaines personnes qui ont relaté leur travail au village, même les militaires, là, en coopération avec nos armées, sans trafiquer, ça va un peu, ils travaillent, au moins qu'ils ne travaillent, c'est bon. Je m'appelle Mademoiselle Natacha. Maintenant, quand même, c'est bon. C'est bon, on a circulé bien. Mais il y a un truc là. On a avec une crise de marchandises, on ne vend pas les marchandises, on a un problème de crise de l'argent en sans trafic. Quand l'armée s'en circule là, ça nous fait le plaisir, et puis c'est bon, on a un argent, bien. Moi, je m'appelle Mademoiselle Natacha. L'armée, quand on se passe à l'armée, c'est bon, nos pays a commencé à changer, parce qu'à cause de battage, grâce à l'armée, la taux de battage a commencé à diminuer, on a vécu le pays. L'armée randienne a beaucoup travaillé chez nous en Bambou, parce que les militaires, ça commence à faire les parties 24 heures sur 24 heures. En plus du maintien de l'ordre, les forces rwandais de défense assurent la formation des forces centrafricaines, tout en contribuant à la démobilisation et à la réintégration des ex-milices qui combattaient le pouvoir de Bangui. Les forces rwandais en Centrafrique mènent également d'autres activités visant à l'amélioration du bien-être de la population, comme la construction des écoles, les activités communautaires, pour assurer la salubrité de la ville, sans oublier de donner des sons médicaux à la population. Dans un point de presse à Bangui, le commandant-chef de la mission nusienne Centrafrique, le lieutenant général Anfrey Nyoné, a indiqué que les forces rwandais en mission en République centrafricaine se distinguent par une excellente discipline en accomplissant des activités extraordinaires. Ici, nous opérons dans des circonstances très difficiles. Les Rwandais assurent la protection de la présidence. Eh bien, c'est une confiance qui vient de la haute hiérarchie pour ce contingent qui protège la présidence. Non seulement la présidence, mais aussi certains ministres et juges. Nous avions un problème. Le convoi de l'ANU qui a provisionné cet endroit, depuis Douala, était des fois bloqué par les hommes armés. Mais les Rwandais venus, dans deux semaines seulement, s'étaient résolus. Évidemment, il y avait d'autres forces. Mais nous avons cru au contingent rwandais qui a vite échassé ces éléments. Et il a ouvert la voie jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, aucun élément n'a cause problème. Le long de cette localité, grâce aux Rwandais. C'est un exemple de la contribution en termes de stabilisation. Un autre exemple, ce contingent est ici. Et Bangui est bien sécurisé. Le commandant de ce contingent est là. Il mène des patrouilles jour et nuit. Et grâce à eux, Bangui est sécurisé. Actuellement, le Rwanda dispose de 2 000 forces en République centrafricaine. Soit 1 200 qui sont dans la mission onusienne. Et 800 autres envoyés dans le cadre des accords bilatéraux entre le Rwanda et la République centrafricaine.